Les différents types de sels minéraux Souvent regroupés dans l'ensemble macro-éléments ou ligo-éléments, les différents types de sels minéraux sont des micronutriments qui se trouvent dans le corps humain mais également dans beaucoup d'autres organismes animaux ou végétaux. Les oligo-éléments existent en très petite quantité dans le corps, parfois sous forme de simples traces, et leur caractère essentiel n'est pas scientifiquement démontré. Ce sont le zinc, le cuivre, le chrome, l'iode, etc. Les macro-éléments présents dans le corps humain sont le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium et le sodium. L'autre différence entre l'oligo-éléments et les macro-éléments est que ces derniers peuvent être artificiellement produits alors que les premiers ne peuvent l'être. Généralement, quand on parle de sels minéraux, on fait référence aux macro-éléments qui sont à des concentrations supérieures à 50 mg par kg de poids corporel. Leur carence peut causer des troubles et la surconsommation de certains comme le sodium cause certaines maladies. Découvrez les différents types de sels minéraux maintenant. Le calcium Éléments minéraux le plus présent dans l'organisme, le calcium constitue l'essentiel des os et des dents. Entre 1000 et 1500 g chez l'adulte, le calcium assure la solidité des os et sa régénérescence. Il intervient au niveau des réactions cellulaires, dans la coagulation du sang et le fonctionnement du myocarde. Le calcium présent dans les aliments, notamment dans le lait et le fromage, est absorbé par le corps avec l'aide de la vitamine D qui est indispensable dans ce processus. Les déperditions sont notées au niveau de l'urine, des sels et de la sueur. Le phosphore Si le calcium intervient dans la conception et la régénérescence des os et des dents, le phosphore veille à leur bonne santé. Il intervient également dans le fonctionnement des nerfs, des muscles, ainsi que dans de nombreuses réactions énergétiques. Il est essentiel pour l'absorption et la transformation de certains nutriments et dans la constitution des cellules. Sa présence est notée dans presque tous les aliments ce qui rend sa carence rare. Celle-ci se manifeste par des crampes musculaires et des fourmillements. Le potassium Le potassium est un électrolyte surtout présent dans le milieu intracellulaire. Il empêche la fuite de l'eau hors des cellules et maintient l'équilibre des fluides. Il intervient également dans la transmission de l'influx nerveux, dans la contraction musculaire et favorise la digestion. Enfin, il contribue au maintien de l'automatisme cardiaque. Le potassium est repéré dans des aliments tels que les légumes secs, les matières grasses et les produits sucrés. Le besoin tourne autour de 3 grammes par jour, un chiffre qui augmente en période de croissance et avec l'activité sportive. Le sodium Le sodium est plus localisé dans le plasma et dans le liquide interstitiel. Il est apporté dans l'organisme sous forme de chlorure de sodium. Une surconsommation peut provoquer une hypertension artérielle. Ainsi, chaque gramme de sel équivaut à 400 milligrammes de sodium. Il intervient dans la transmission des influx nerveux, dans la contraction musculaire et dans l'augmentation du volume sanguin. De plus il conditionne également la quantité d'eau présente dans les cellules. Il faut au moins un apport de sel de 3 grammes par jour pour le bon fonctionnement du corps et ne pas dépasser les 6 grammes. Les sportifs doivent en consommer plus car les pertes à travers la transpiration peuvent atteindre les 6 grammes. Le magnésium C'est hallucinant de voir que le magnésium participe à plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Il est localisé dans les os et les dents, principalement, et contribue à la production d'énergie au sein des cellules. Il intervient également dans la décontraction des muscles, dans le flux nerveux, dans la régulation de l'humeur, entre autres. Avec l'industrialisation, sa carence est de plus en plus constatée du fait de sa présence dans les céréales complètes peu consommées et dans les légumes secs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501